Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui est consacré à Captain Kelly qui est donc un assistant vocal pour apprendre l'anglais aux primaires. Donc on est en compagnie de Bruno Joseph Renette qui est enseignant de primaire en Seine-Saint-Denis et il va nous parler de son expérience avec Captain Kelly en classe. Et puis on vous réserve aussi une surprise puisque une personne parmi vous pourra être tirée au sort pour gagner un jeu de 285 flashcards. Donc voilà, restez avec nous et le ou la gagnante sera contactée demain. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Captain Kelly ? On a un petit peu parlé de ça avant de commencer. Peut-être que vous ne connaissez pas encore Captain Kelly. Donc c'est un assistant vocal pour apprendre l'anglais aux primaires. En fait, il vous permet de faire travailler cette langue vivante en classe. Il va vous assister pour l'enseigner. Il va vous permettre de renforcer la dimension orale et l'expression orale en fait pour travailler cette langue. Il va vous permettre aussi de capter l'attention des élèves, de consolider leurs acquis lexicaux en leur faisant par exemple répéter du lexique. Vous allez voir que vous aurez plus de 300 activités qui vont du CP au CM2. Donc, vous allez pouvoir vraiment varier. C'est très, très riche. Vous avez trois niveaux de difficulté pour vraiment couvrir toutes les classes. Vous avez aussi de quoi favoriser la différenciation pédagogique. Et donc cet assistant vocal, il est gratuitement mis à votre disposition par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Et puis, sachez que depuis pas longtemps, il est accessible depuis le catalogue de l'UGAP. C'est à dire que quand vous allez sur ce catalogue, vous allez pouvoir acquérir un kit avec la tablette, l'enceinte, tout le matériel qui vous sert à faire fonctionner Captain Kelly. Donc, comme je l'ai dit, vous avez des ressources variées, très riches. La voix de Captain Kelly, c'est une voix authentique. Vous allez donc pouvoir faire travailler vos élèves vraiment sur une prononciation qui est réaliste. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser en classe sans connexion Internet. Donc, voilà la typologie des activités que vous avez dans Captain Kelly. Vous avez des activités qui permettent aux élèves de travailler la répétition. Ils vont répéter après Captain Kelly, comme ça, ils vont pouvoir assimiler du vocabulaire. Ils vont pouvoir montrer des flashcards à Captain Kelly. Donc, les fameuses flashcards, vous en avez plein, plein, plein que vous pouvez montrer à Captain Kelly pour faire des jeux. Donc, ça fait de l'interaction. C'est assez ludique. Vous avez des jeux de devinettes où il faut poser des questions à Captain Kelly pour trouver la réponse à la devinette, etc. Et vous avez aussi toute une typologie de rituels que vous pouvez mettre en place à certains moments de votre journée qui vont être, par exemple, des rituels de l'appel, des rituels pour se saluer, mais aussi des rituels, par exemple, autour des anniversaires qui peuvent être assez sympas et assez dynamiques à mettre en place. Et comme je le disais tout à l'heure, Captain Kelly permet de travailler l'anglais du CP au CM2. Donc, vous avez le premier niveau, c'est CP, CE1. Le deuxième niveau, CE1, CE2, CM1. Et le troisième niveau, CM1, CM2. Et ça, ça vous permet de faire à chaque fois une transition entre chaque année. Il y a vraiment une continuité sur chaque année. Oui. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Bruno-Joseph Renette qui va pouvoir vous raconter son expérience avec Captain Kelly en classe. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de partager ce moment avec vous parce que je vais vous parler d'une méthode qui a quand même changé beaucoup de choses dans ma pratique de l'enseignement de l'anglais. Et donc, tout a commencé dans l'année scolaire 2020-2021 où, donc, mon école a fait partie des écoles pionnières qui ont pu tester cet assistant vocal. Donc, nous étions une centaine en France à être appareillés, donc, de cet appareil, justement, donc, qui est une enceinte, donc, qui sert à produire la voix de Captain Kelly, relié à un micro, ici. Et puis, tout simplement, un téléphone portable, donc un téléphone sans connexion à Internet, utile pour cette utilisation. Et en fait, c'est ma directrice qui était porteuse du projet à ce moment-là. Le problème, c'est qu'elle ne m'avait pas indiqué qu'elle allait, quelques semaines après, être mutée dans le sud de la France. Et du coup, elle m'a fait la demande de pouvoir reprendre le projet. Et dans les premières semaines, elle a suivi ma classe, justement, pour m'aider à me familiariser avec cet outil. Et au final, au bout d'un mois, j'ai vraiment vu une différence dans les pratiques que j'avais dans la classe, mais aussi au niveau des résultats, au niveau des enfants, l'intérêt pour l'anglais qu'ils ont pu manifester. Et surtout, de voir qu'à la sortie de l'école, les parents venaient m'interroger pour me demander si Captain Kelly était une personne, une nouvelle intervenante dans ma classe, ou effectivement, une assistance vocale. Donc, pour pouvoir l'utiliser dans la classe, au début, je me disais, ces deux appareils, je ne sais pas si à chaque fois, j'aurais le temps de les installer, de les manipuler sans que la classe perde un petit peu de son attention. Et au final, le fonctionnement est très intuitif. Donc, du coup, j'ai pu faire des tests de mon côté avec cet outil. Et au final, au bout de quelques jours, les pratiques se sont vraiment bien installées. Donc, j'ai essayé de jongler entre différents supports. Donc, je vous ai montré cette enceinte, le téléphone, le micro. Mais j'ai pu aussi utiliser une tablette pour pouvoir mieux faire circuler cet assistant dans la classe. La tablette, elle me servait tout simplement à pouvoir faire reconnaître par Captain Kelly des flashcards. Donc, les voici. Elles sont de taille moyenne. Elles sont assez solides. Et du coup, il suffit de les passer devant l'appareil pour qu'il soit capable de les reconnaître. Donc, là-dessus, c'est un moment qui surprend. Les enfants, au début, ils disent que ce genre d'outil, ce n'est pas forcément accessible dans une classe, normalement. Donc, c'est vrai que l'intérêt est aussi passé par là. Et surtout, ça leur a permis, en circulant eux-mêmes avec cette tablette, de pouvoir voir qu'ils étaient autonomes sur une partie des séances que nous pouvions faire ensemble. Et ensuite, vraiment le grand succès de Captain Kelly, c'est le fait de pouvoir avoir cet échange vocal et de pouvoir parler à cet outil qui valide ou qui reprend les élèves quand les formulations à l'oral, les structures langagières ne sont pas correctes. Et donc, l'idée, c'était qu'au début, je me suis dit, mais est-ce que ça va bien entendre la voix de chaque enfant ? Tout simplement, on a mis en place une certaine gestuelle, c'est-à-dire qu'avec mes doigts, quand j'ai les doigts sur les oreilles, il faut écouter Captain Kelly. Ensuite, il y a un petit son qui annonce le moment où l'enregistrement vocal va se réaliser. Et du coup, je tendais la main vers eux. Une fois qu'on a trouvé ce timing, les enfants ont compris que des fois, ce n'était pas le fait qu'ils ne parlent pas bien, c'était juste le fait qu'ils parlaient trop vite, des fois. Donc, ça, c'est des petites habitudes qui se prennent, on va dire, au bout d'une semaine, c'est déjà acquis au niveau des enfants. Et c'est assez intéressant, autre petite chose au niveau de l'application, les enfants ont la possibilité de choisir un pseudonyme, donc avec un prénom, on va dire plutôt anglophone. Et du coup, l'appareil est capable de les appeler de manière aléatoire. Et donc, une manière de tester le succès de la méthode, c'était de voir que quand ils n'étaient pas appelés, il y avait une grande tristesse. Et puis, dès que c'était leur voix, on sentait que dans la posture, on les voyait se redresser parce qu'ils sentaient que c'était un moment qui allait être important pour eux et qui permettrait de tester justement la fluidité qu'ils étaient capables d'avoir dans les échanges. Du coup, je vais vous proposer une petite vidéo qui va vous montrer, dans cette première année 2020-2021, la mise en place de Captain Kelly qui est dans ma classe. Let's play a guessing game. What am I thinking of? It isn't a pen. It isn't a ruler. It isn't a rubber. Matisse, come on, please. It is a rubber. Can you repeat, please? Is it a pencil case? Is it a pencil case? Well done. Good. It isn't a pencil case. It isn't a ruler. It isn't a rubber. Question. Is it a pen. Wow. Good. Can you repeat, please? Is it a rubber? That's correct. Well done. It isn't a pencil case. It isn't a ruler. It isn't a rubber. Question. Is it a pen? Wow. Good. Il n'est pas un ruler, il n'est pas un rouleau, il n'est pas un rouleau, question C'est un pencille case, oui c'est, bien fait Entre ? 2x2 Voilà, ça fait bizarre de revoir la classe parce qu'en fait, comme je disais, c'est l'année qui a permis de lancer Captain Kelly. Et donc là, c'est la troisième année d'affilée que je l'utilise dans la classe. Et mes premiers élèves qui sont maintenant au collège m'en reparlent encore aujourd'hui comme ils viennent chercher leurs petits frères et leurs petites sœurs en me disant que cet intérêt de l'anglais s'est poursuivi dans le temps. Donc là, en fait, cette vidéo que vous avez vue, comme je disais aussi, c'est le résultat d'un mois de travail. Donc l'année dernière, j'ai pu faire une année complète avec Captain Kelly. Et c'est vrai que cette émulation est restée et j'essaie d'en parler aux collègues comme j'essaie de le faire avec vous. Et ce qui est, oui, j'allais dire drôle en quelque sorte, c'est qu'en fait, les professeurs ont autant besoin que les enfants d'être rassurés sur cette capacité à l'utiliser. Et souvent, le complexe des enfants dans les premières séances était un véritable blocage. C'est-à-dire que même s'ils étaient appelés de manière aléatoire, certains refusaient de s'exposer devant la classe jusqu'à ce qu'ils voient que les premiers soient validés. Ils se sont dit, pourquoi pas essayer ? Et donc, ma directrice que vous voyez dans cette vidéo s'est attachée à aller dans toutes les classes pour essayer de nous convaincre justement de cette utilisation. Et on peut dire que pour moi, ça a très, très bien fonctionné. Et donc, l'idée a été aussi de trouver dans la deuxième année le moment clé de la journée où les enfants allaient vraiment être réceptifs par rapport à cet apprentissage. Donc, j'avais installé cette habitude au retour de la cantine. Comme ça, ça me permettait d'installer les appareils nécessaires à son utilisation. Et les enfants savaient qu'il fallait revenir très, très calme après la cantine pour être acteurs justement des leçons que nous mettions en place. Donc, l'année dernière, j'ai eu l'occasion aussi avec ma classe d'écrire et de tourner un film dans lequel, je ne vais pas vous raconter tout le scénario, mais à un moment donné, on est amené à parler de Captain Kelly. Et du coup, on a filmé, on va dire, les premiers instants d'utilisation de cette intelligence artificielle. Et on a pu diffuser ce film à toute l'école. Donc, ça a été un moyen encore plus large de pouvoir diffuser notre expérience. Et du coup, là aussi, je vais vous montrer trois petites vidéos extraites du film qui parlent de Captain Kelly, notamment. Et du coup, là-bas, je vais vous montrer un film. Julie, show me your name. Hello, Grace. Mais Anita, il suffit seulement que la tablette voit nos prénoms et elle nous reconnaît. Oui, elle se trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Bon, il est temps de passer à une nouvelle activité. Hello, everyone. Are you ready? Let's go. Point to Olivia. Super. Point to Emily. Super. Point to Amelia. Very good. Point to Jack. That's correct. Well done. Point to Timothy. Super. One more time or move on. Bon. Who is it? This is novel. Who is it? This is Robin. Who is it? Jensen Mandel. Donc voilà, c'est ces petits moments où les élèves voient qu'il y a quelque chose de différent qui se passe dans la classe au niveau de l'anglais. Même si c'est un film, là, ils sont complètement insensibles au fait que la caméra circule parce que c'est une habitude de classe qui était bien ancrée. Là, on est au mois de juin de l'année dernière. Donc après, un an d'utilisation de Captain Kelly et vraiment une bonne année, on va dire, qui m'a encore plus motivé à poursuivre ce travail pour l'année en cours. Donc l'idée pour pouvoir créer cette aisance aussi au niveau des enfants, ça a été de mettre en place, comme cela a été expliqué au début, donc des rituels de début et de fin de séance. Alors ces rituels sont multiples, mais l'idée, c'est qu'ils rassurent les enfants par rapport à leur compréhension orale. Il leur permet aussi d'être les acteurs au début ou à la fin de séance de ces rituels. Donc ça peut être des comptines, des comptines en anglais, bien sûr, où on va associer le geste à la parole. Et c'est vrai que là-dessus, sur le mime, c'est un moyen très clair de tester cette compréhension. Au début, on voit qu'ils regardent de droite à gauche. Et puis au bout d'un moment, quand ils sont lancés, ça se passe très bien. Une fois que les mimes sont très bien intégrés, on utilise le Simon Says, soit en s'appuyant sur Captain Kelly, soit en nommant un meneur, qui va par exemple reprendre les consignes qui reviennent régulièrement dans la classe. Et c'est vrai que là, face aux camarades, on sent une certaine fierté à être capable justement de maîtriser des échanges à l'oral avec la classe. Là, sur cette première période, j'ai beaucoup insisté sur les rituels de l'appel avec les élèves et les rituels concernant les consignes. Et on va en introduire un troisième parce que demain, nous avons un anniversaire dans la classe, juste avant les vacances. Ça tombe à point nommé, toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir faire de l'anglais. Donc vraiment, l'idée, encore une fois, en utilisant cette méthode et surtout cette voix, parce que c'est vrai que la voix de Captain Kelly, c'est ce qui est vraiment très attractif auprès des enfants, ça a été de leur faire comprendre que l'anglais était une langue vivante. Ils avaient l'habitude, par la musique, souvent, c'était une entrée que j'utilisais par rapport à mon enseignement de l'anglais. Là, l'idée, c'est de pouvoir converser avec quelqu'un qui semble quelqu'un de proche. Je me souviens aussi d'une collègue, une fois, qui était rentrée, me disant « Il y a quelqu'un qui fait l'anglais dans ta classe ? Non, ce sont les élèves avec Captain Kelly. » Et du coup, ça engendre un petit échange par rapport à tout ça. Et c'est vrai que c'est assez marrant. On va dire qu'en deux ans, j'ai eu pas mal d'anecdotes qui m'ont permis justement de parler de cette méthode. L'une d'entre elles, justement, concerne la famille royale. Et donc, il se trouve qu'au début de l'année, exactement le jeudi 8 septembre, on fait une réunion, on fait une leçon sur la famille royale. Donc, les enfants apprennent à repérer chaque membre de la famille royale au niveau des flashcards. Et une fois que la leçon est terminée, on sent que les enfants ont envie d'aller plus loin. Ils me posent beaucoup de questions. Donc, ils ont compris la longévité du règne de la reine. Ils ont compris aussi qu'après, la reine pouvait potentiellement être mis en place un roi. Et là, ils me demandent « Mais qu'est-ce que ça générerait comme changement, en fait, si la reine venait à décéder ? » Donc, on a parlé de l'hymne national, on a parlé de tous ces changements. Et en fait, en rentrant chez nous le soir, on apprend le décès de la reine Elisabeth II. Et donc, le lendemain, évidemment, je m'attendais à des retours des élèves en classe. Du coup, ils ont voulu avancer l'heure de la séance d'anglais pour pouvoir parler de tout ça. Et certains m'ont dit « Mais en fait, ce qu'on apprend, ça nous sert quand même en dehors de la classe. » Et c'est là qu'il y a quelque chose à entretenir et vraiment pour leur faire comprendre ce que veut dire l'expression « langue vivante ». Parce que c'est souvent, on va dire, le blocage qu'il y a. C'est que pour eux, au départ de l'utilisation de la méthode, pour eux, l'anglais, c'était une langue de leçon. C'est une langue qui est utilisée dans un laps de temps, dans une matière. Mais ce n'est pas forcément une langue qu'il se sentait capable d'utiliser ou des connaissances qu'il se sentait capable d'utiliser en dehors. Là aussi, où je suis assez content par rapport à cette méthode, c'est que sur ces trois années, j'ai toujours eu un élève anglophone dans ma classe. Et donc, j'ai toujours joué un petit peu avec ça dans le sens où je me suis mis des fois à converser de manière un peu plus approfondie avec cet élève et les élèves de se retourner en disant « mais tu comprends tout ce qu'il te dit, le maître ? » Il a dit « ben oui ». Et la question, c'était « mais comment tu fais pour tout comprendre ? » Et l'idée, ce n'était pas forcément de tout comprendre, mais de comprendre l'essentiel. Et du coup, à chaque fois, on essaie de rebondir un petit peu là-dessus. Et c'est vrai que les enfants sont friands de voir que justement, cette langue n'est pas limitée à la classe. Donc, pour travailler encore plus au niveau de cette autonomie, donc avec Captain Kelly, l'idée était de pouvoir leur donner l'outil en main pour que même si je suis présent dans la classe, ils puissent l'utiliser et faire comme par mimétisme les activités que moi, je mène en temps normal. Donc, comme je vous ai dit, je jongle un petit peu avec les supports, donc avec le téléphone portable, la tablette ou l'enceinte. Et je vais demander à un moment donné à un enfant de pouvoir circuler dans la classe. Donc, quand c'est pour faire parler à un élève avec mon téléphone, donc l'enfant va parler directement au téléphone, donc Captain Kelly. Captain Kelly va valider et ensuite, on va passer à un autre enfant, ainsi de suite. Et l'enfant gère aussi le timing de l'échange vocal. Et là aussi, du coup, quand ils reviennent dans le rôle de l'élève qui participe, pas l'élève qui guide, il se retrouve à comprendre que le timing est très important. Et c'est là que naissent les premières habitudes. Ce qui est étonnant, c'est aussi le désir de la prononciation correcte. Au départ, le complexe, c'était de se dire, si j'ai raté une fois, je ne peux pas recommencer. Captain Kelly propose jusqu'à trois fois de pouvoir répéter. Et si ça n'est pas bien répété, l'enfant est invité à passer à autre chose, à essayer sur autre chose. Ou alors, on peut passer à un autre enfant. Mais ce n'est pas vécu comme un échec, mais vécu malgré tout comme un moment d'apprentissage en se disant qu'on ne parle pas l'anglais n'importe comment non plus, si on veut être compris. Mais c'est vraiment quelque chose qui est bien intégré. Et les élèves, entre eux, il n'y a pas de moquerie ou de reprise, on va dire, désagréable de la part des autres enfants. Des fois, ils essayent tout bas. Non, mais là, ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est plutôt comme ça. Et quand l'enfant repasse et qu'il est capable de répéter lui-même, on sent vraiment une valorisation aussi par l'ensemble de la classe, ce qui est vraiment très, très agréable. Voilà. Et du coup, je voulais terminer par rapport à cette intervention, en vous parlant tout simplement des meilleurs témoins de Captain Kelly. Et au-delà de moi, au-delà de mes collègues, je pense que ce sont vraiment les enfants qui en parlent le mieux. Parce que du coup, ça m'est arrivé de leur demander et de filmer leurs réponses. Là, vous allez avoir un petit exemple avec cette vidéo. Et c'est vrai que, voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux que pour en parler. Alors, à quoi ça sert ? À quoi est-ce qu'il nous sert, Captain Kelly ? À mieux comprendre l'anglais. À mieux parler anglais. À corriger les enfants. Il nous aide à bien prononcer les mots. Par exemple, si on est molle, prononciation d'un mot, elle peut nous corriger. Aussi, il nous aide. On nous aide à prononcer les mots. Un petit peu de tout, parce qu'on fait des jeux avec, on peut parler avec. Du coup, c'est un genre de tout. Enfin, je crois aussi, avec, c'est amusant de le faire. Voilà. J'ai peut-être oublié de préciser le niveau de classe que j'ai. Donc, c'est une classe de scène. Je suis enseignant sur l'école depuis, c'est ma quatrième rentrée. Et du coup, voilà, par rapport aux expériences anciennes, ça fait 16 ans que je suis professeur. Et c'est vrai que, voilà, l'intérêt pour l'anglais serait vraiment retrouver décuplé avec cette méthode. Voilà pour ma petite expérience. Merci beaucoup, Bruno. C'était super intéressant, très clair et très vivant. C'est super d'avoir ces vidéos, d'avoir en même temps vos explications, vos retours d'expérience. Je vois que ça génère plein, plein de réactions dans la discussion, dans l'outil questions et réponses. On voit que les enfants, ils sont hyper impliqués, hyper motivés. Donc, c'est très chouette. Écoutez, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. On va pouvoir y répondre. J'ai vu une question qui était tout au début. Oui. Une question de Catherine Fernandez. Pas vraiment une question, mais une remarque sur le fait qu'en utilisant Captain Kelly, des fois, quand les élèves prononçaient correctement, Captain Kelly pouvait demander, justement, à nouveau de répéter. Alors, moi, justement, j'ai eu ce problème par rapport au support. C'est vrai qu'au départ, j'avais un téléphone qui fonctionnait avec l'enceinte et je me suis mis à utiliser un autre téléphone. Et des fois, c'est juste l'appareil qui n'enregistrait pas bien le son. Mais effectivement, j'avais rencontré ce problème au début, d'où le fait d'essayer de tester différents supports, comme je vous le disais, tablettes, téléphones. Et c'est vrai qu'en le testant sur moi-même, du coup, je comprenais mieux, sur le temps de classe, ce qui pouvait bloquer certaines fois. Super, merci beaucoup. Alors, on a une question de Valérie qui dit, dans le guide du maître, les activités sont articulées autour de six grands thèmes. Alors, j'imagine que vous parlez de ce guide pédagogique. Elle demande, comment avez-vous établi la progression annuelle ? Alors, au niveau de la progression annuelle, l'idée, encore une fois, c'était déjà de connaître le niveau des élèves. Comme, je ne sais pas si vous avez ce cas dans les écoles, mais des fois, c'est vrai que l'anglais, si l'enseignant n'est pas à l'aise dans les classes précédentes, n'était pas forcément beaucoup utilisé. Donc, l'idée, ça a été de repartir de base. Et ensuite, avec l'expérience de la première année, de pouvoir adapter le niveau de difficulté des élèves. Parce qu'honnêtement, je pensais progresser moins vite sur le premier mois d'expérience. Ensuite, j'ai réajusté, tout simplement. Et en fait, je me suis retrouvé à faire plus que ce que j'avais prévu dans ma progression. Mais je pense que c'est quelque chose qui se réajuste, notamment par rapport à l'aisance que les enfants arrivent à acquérir assez rapidement. Mais j'utilise justement la trame des modules qui sont indiqués pour pouvoir justement faciliter cette progression annuelle. Oui, et vous racontiez que vous étiez même agréablement surpris de voir que les élèves deviennent très vite à l'aise, beaucoup plus vite que ce que vous anticipiez. Oui, et en fait, l'idée, c'était que les séances étaient placées en début d'après-midi. Et l'idée, c'était de faire 20 minutes tous les jours. Sauf que ça devenait de plus en plus difficile de s'arrêter aux 20 minutes. Parce que, alors même si on donne le cadre, mais c'est vrai qu'il y avait un tel élan, une telle progression qu'au bout d'un moment, c'est arrivé que justement, au-delà des 20 minutes, je prolonge la séance parce que ça fonctionnait tout simplement très bien. C'est très encourageant, du coup. Alors, il y a Sandrine qui nous demande, les programmes préconisent la réalisation d'une tâche finale pour chaque séquence. Quelles sont-elles dans la méthode ? Alors, l'idée, c'est d'avoir un petit projet, en quelque sorte, qui permet de reprendre toutes les compétences qui ont été travaillées. Ça aussi, je le fais par rapport aussi aux autres projets qu'il peut y avoir dans la classe. Vous voyez, par exemple, le film qui était un fil rouge un petit peu pour toutes les matières que j'avais. J'ai un projet cinéma chaque année au niveau de la classe. Donc, c'est vrai que je l'adaptais plutôt à moi, on va dire, mes besoins par rapport à mon projet de classe. Mais là aussi, je ne l'ai pas forcément fait à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il me donnait un guide pour pouvoir justement conclure la période qu'on avait pu mettre en place. Merci beaucoup. Il y a Eric qui demande combien vous avez d'élèves dans votre classe cette année. Alors, je peux vous faire l'historique. Donc, la première année, par rapport à la méthode, j'en avais 24. L'année dernière, 25. Et cette année, 28. Ce qui est bien, c'est que pour les noms qu'on peut rentrer dans Captain Kelly, donc les pseudonymes anglophones pour les enfants, on peut aller jusqu'à 30. Ouf ! Parce que j'étais parti à un moment donné pour en avoir plus que 28. Donc là, du coup, c'est un nombre qui est correct. Mais c'est vrai que même, on va dire, même à 28, le temps de la séance d'Anglais est vraiment très, très calme. Parce qu'il y a toujours cette attente de devoir passer. Là, je vais peut-être juste vous montrer. Je ne sais pas ce que vous voulez dire à la caméra. Il y a mon tableau de classe. Super. Aujourd'hui, on a fait une leçon. Donc, les flashcards sont encore au tableau sur les pays où on parle l'anglais. Et là aussi, j'ai une petite fille qui vient du Nigeria. Et du coup, qui parle exclusivement anglais à la maison. Donc là aussi, ça a été une occasion de pouvoir aller encore plus loin. Et les enfants sont restés bouche bée face à elle en se disant, « Non, mais en fait, ça te parle vraiment plus que nous. » Et du coup, l'idée, c'est toujours de pouvoir apporter un petit plus avec ses enfants. Mais à 28, c'est au contraire même la méthode à utiliser, je dirais, pour pouvoir capter l'attention de tous les élèves. Merci beaucoup. Alors, il y a Marie-Lys qui demande, « Comment arrivez-vous à intégrer cet outil à votre projet de séquence actionnelle ? » Comme c'est exigé en didactique de l'anglais. Alors, l'idée, c'est que Captain Kelly peut être un accompagnement supplémentaire. C'est-à-dire que je n'utilise pas que Captain Kelly. Je l'utilise principalement pour faire de l'anglais, donc essentiellement de l'oral. Et ensuite, du coup, je vous l'avoue, je jongle avec différentes méthodes pour pouvoir justement aller dans les exigences par rapport à l'enseignement de l'anglais. Oui, Captain Kelly, ça vous permet de travailler aussi une certaine aisance des élèves, je pense, de développer leur confiance et leur appétence pour après aussi les mener vers d'autres notions qui sont aussi à travailler. Alors, on nous demande s'il faut trois appareils. Effectivement, il faut trois appareils. Il faut un micro, il faut une tablette et il faut un téléphone. Alors, l'idée, c'est que je jongle entre les trois, mais honnêtement, je pourrais utiliser juste le téléphone. Là, d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, sur les deux dernières semaines, j'utilise exclusivement le téléphone parce que pour, en tout cas, l'appareil que j'ai, la qualité du son est bonne. Et du coup, pour la circulation aussi dans la classe, sachant effectivement, je vais vous remontrer un petit peu, on va dire, la classe. Donc, pour pouvoir circuler dans cette disposition, c'est vrai que c'est nettement plus pratique que de devoir les faire déplacer justement au niveau de l'enceinte, le micro. Et ensuite, pour quelques séances, en fonction d'elle, je peux décider justement de plus repasser par l'enceinte ou par le micro. Et c'est vrai qu'à 28, j'essaye de voir. Après, c'est une expérience qui se fait. Je ne peux pas vous dire que pour votre classe, c'est mieux la tablette ou mieux le téléphone. L'idée, vraiment, c'est en fonction de la configuration de votre salle de classe et aussi de l'autonomie des élèves, de pouvoir trouver le bon appareil ou les bons appareils à utiliser. Merci beaucoup. Et j'ajoute une précision. Si vous voulez vous procurer le kit, vous pouvez le commander via le catalogue de l'UGAP. Il y a un kit qui vous est proposé dans ce catalogue. J'ai vu une question, justement, sur le fait de ne pas pouvoir investir sur une tablette ou un téléphone. C'est vrai que pour l'instant, Captain Kelly ne peut pas être installé directement sur les ordinateurs. Mais du coup, c'est vrai, j'ai utilisé mon propre appareil. Ensuite, quand Captain Kelly est arrivé dans notre groupe scolaire, ça a été entendu jusqu'à l'inspection. Et c'est vrai que là, justement, ça facilite peut-être la demande, justement, de prêt, d'outils pour pouvoir l'enseigner, justement, qu'on va dire de manière plus efficace dans les classes de l'anglais, évidemment. Alors, toujours sur ces questions techniques, Eric nous demande si l'enceinte qu'on voit dans les vidéos, qui a l'air particulière, est-ce que vous pouvez lui en dire plus sur cette enceinte ? De quelle enceinte il s'agit ? Donc, oui, j'avais vu une question par rapport à l'enceinte, justement, qui est un petit peu particulière, c'est vrai. Alors, elle me sert uniquement à émettre le son. Donc là, par exemple, ici, j'ai la possibilité d'utiliser Captain Kelly de deux manières, soit avec deux appareils, l'un qui sert de télécommande et l'autre qui sert à diffuser Captain Kelly, ou alors d'utiliser seulement un seul appareil pour pouvoir faire mes séances. Là, par exemple, pour vous faire écouter la qualité du son au niveau de l'enceinte, le son est assez puissant pour être vraiment diffusé dans toute la classe. Et l'idée, voilà, c'est que les enfants puissent, quelle que soit la place qu'ils ont dans la classe, avoir une idée précise des mots à répéter ou à prononcer. Super, merci beaucoup. Et puis, merci de nous avoir fait écouter la belle voix de Captain Kelly. Alors, on a une question de Marie-Lise qui dit, outre votre projet cinéma, avez-vous des exemples concrets de projets actionnels que vous avez mis en place grâce à Captain Kelly ? Parce qu'elle se demande, en fait, comment l'intégrer concrètement à ces séances ? Qu'est-ce que ça pourrait apporter à ces séances ? Comme je vous ai dit, le projet cinéma, c'est vraiment quelque chose que je mets, on va dire, au cœur de mon année, parce que ça me permet de relier vraiment plusieurs projets. Après, il y en a un qui est assez tentant à mettre en place, mais qui je n'ai pas pu mettre en place depuis deux ans. Il s'agit d'une correspondance, justement, avec une autre classe, via Captain Kelly. Et en fait, pour la mettre en place, justement, c'est ma directrice, qui du coup, maintenant, est au niveau de la ville de Montpellier, qui m'a soumis cette idée, parce qu'elle a continué à faire ce travail pour que Captain Kelly soit utilisé. Et après, en fait, il faut qu'on se mette en accord pour pouvoir communiquer. Donc, ça, c'est vraiment un des projets que j'aimerais mettre aussi en place, et pas forcément avec une école qui est aussi loin, mais ça reste un objectif, effectivement. Merci beaucoup. Je vous donne une info, et pas des moindres au passage. Captain Kelly, maintenant, est disponible dans un parcours magistère en libre accès. Donc, si vous voulez, vous pouvez retrouver Captain Kelly en allant dans le parcours magistère. Et puis, je le redis, si jamais vous n'étiez pas là à ce moment-là, il y a un kit d'équipement que vous pouvez acquérir via le catalogue de l'UGAP. Donc, voilà pour ces précisions pour l'accès. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, je vois que Soazic nous a demandé plusieurs choses. Elle nous demande, par exemple, comment utiliser Captain Kelly quand on a deux années de suite à nos élèves. Effectivement, c'est une question très intéressante de savoir comment répartir les apprentissages sur deux années de suite. Oui, alors, pour tout vous dire, je m'attendais un peu à cette question, simplement parce que je me la suis posée moi-même. Et en fait, même s'il y a trois parcours, il y a plusieurs niveaux de difficultés aussi dans ces parcours. Donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement échanger avec les collègues et surtout ne pas hésiter justement à reprendre des fois une partie des leçons qui ont pu être effectuées l'année précédente. Et pour le CE2, CM1 et CM2, justement, il y a la possibilité d'avoir, via le guide du maître, une progression qui fera que d'une année à l'autre, les enfants vont pouvoir améliorer cet apprentissage. La dernière, enfin, l'autre possibilité aussi, c'est d'introduire, notamment en CM2, plus le passage à l'écrit, qui est l'étape ultime pour la fin de cet apprentissage de l'anglais au CM2, pour pouvoir aussi rentrer dans les exigences qui seront faites au niveau du collège. Merci beaucoup pour ces précisions. Et toujours, soit-y, qui nous dit qu'elle n'est pas habilité en anglais, mais que ça la motive. Et effectivement, je pense que ça peut vraiment être un atout pour vous, que ça peut vraiment venir en renfort pour vous aider à apprendre l'anglais à vos élèves, même si vous n'êtes pas super à l'aise avec la prononciation, etc. Vous allez vraiment pouvoir vous reposer, vous appuyer sur Captain Kelly pour mettre tout ça en place et vraiment les voir progresser. Je peux ajouter une petite précision au sujet du guide pédagogique. Je vous invite à vraiment aller consulter le guide pédagogique et prendre le temps de le parcourir. Vous avez, comme vous l'a dit Bruno, des propositions de progression annuelle et une manière de mettre en musique les différents thèmes qui sont proposés. Vous savez qu'en général, on a tendance en début d'année à commencer par tous les thèmes pour se présenter. Et au fur et à mesure, vous pouvez aller de plus en plus loin sur chacun des thèmes. Et le guide vous propose une progression et une manière de mettre en musique ces différents éléments. Et pour toutes les questions que vous posez au sujet des projets de la démarche actionnelle, très souvent, en fin d'activité, on vous propose un certain nombre de prolongements justement pour utiliser tout ce qu'on a fait avec Captain Kelly dans des situations de classe. Donc, quand on a travaillé, par exemple, sur les fruits et légumes ou ce genre de choses, on aura une petite activité de jouer à la marchande qui est proposée à la fin. Donc, vous avez énormément de conseils et de trucs et astuces qui vont vous permettre d'utiliser Captain Kelly en parallèle de ce que vous faites habituellement dans la classe. Parce que Captain Kelly est considéré comme vraiment un ajout par rapport aux activités habituelles. Et donc, vous allez avoir beaucoup de conseils et de compléments à découvrir dans ce guide. Merci beaucoup. J'ai vu une question de Marie-Lise sur l'utilisation du micro et de l'enceinte. Au niveau de l'enceinte, elle a une autonomie qui est… Donc, elle a sa batterie. Donc, elle est à brancher sur secteur. Mais par exemple, je la recharge peut-être une fois par semaine. Donc, c'est vrai que l'autonomie, elle est assez intéressante par rapport à ça. Et le micro, donc, se branche directement sur l'enceinte et n'a pas besoin, justement, elle demande, lui, d'être chargé. Il fonctionne directement en lien avec l'enceinte. Merci beaucoup. Et pour revenir sur des questions plus de pédagogie, Valérie, elle nous demande est-ce que vous avez mélangé les thèmes ou est-ce que vous les avez travaillés un par un à fond ? Votre micro est coupé. Plutôt un par un à fond. Parce que, justement, j'ai vu que des fois, on est essayant d'aller trop vite. Quand on n'a pas forcément pris le temps de voir pour chacun des élèves la progression, certains, quand on va trop vite, justement bloquent. Et à partir du moment où il y en a un qui ne participe plus, je me dis, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu. Donc, du coup, l'idée, c'était plutôt de travailler vraiment à fond, donc un par un, chacun de ces thèmes. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres interrogations, d'autres choses dont vous aimeriez nous faire part ? N'hésitez pas. Moi, sinon, je voulais vous demander quel est le moment pour vous qui est le plus approprié pour faire une séance avec Captain Kelly dans la journée ? Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus pratiques, qui sont plus appropriés ? Alors, pour l'instant, j'ai essayé uniquement l'après-midi. Donc, comme je vous disais, sur la toute première année, 2020-2021, et sur 2021-2022, l'idée, c'était de le faire à 14 heures. Parce que sur le fonctionnement de notre école, nous n'avions pas de récréation d'après-midi. Et donc, plutôt à 14 heures. Là, cette année, par rapport à d'autres contraintes, notamment pour les équipements sportifs, j'étais forcé un petit peu à le décaler un petit peu plus dans l'après-midi. C'est moins concluant, déjà. Il y a peut-être moins d'attention, l'attention est moins soutenue. Il y en a deux aussi. Ça a été de se dire que le matin, après la récréation du matin, ça pourrait être un moment intéressant. Donc, l'idée, c'est de s'adapter non seulement au profil de la classe, mais aussi aux périodes de l'année, qui vont être plus favorables à capter justement l'attention de tout le monde, avec Captain Kelly. Merci beaucoup. Si vous avez encore d'autres remarques, d'autres questions, allez-y. On est là. Sinon, moi, je pensais peut-être que vous pourriez nous raconter cette petite anecdote autour de votre élève qui avait un prénom un petit peu particulier et qui est venu vers vous. Je suis désolé, ça a coupé pendant la question. Est-ce que vous m'entendez bien, là ? Oui, là, très bien. Je me disais peut-être que vous pourriez nous raconter cette anecdote sur une de vos élèves qui est venue vous voir parce que, vu le prénom qu'elle avait, tout le monde l'a surnommé Captain Kelly. Eh oui, ça, c'est la petite anecdote qui m'applique tout simplement. Donc, la première année où nous avons reçu le kit pour pouvoir l'enseigner, les élèves m'interrogeaient, mais pourquoi Kelly ? Donc, pourquoi pas un autre prénom ? Et justement, il y a une élève qui m'informe qu'en CP, il y a une élève qui s'appelle Kelly. Donc, du coup, à chaque fois qu'on la croisait dans l'école, à la sortie, mes élèves s'amusaient à l'appeler Captain Kelly. Sauf qu'elle n'a pas du tout apprécié. Elle est venue me voir en me disant, mais à cause de vous, maître, tout le monde m'appelle Captain, alors que mon prénom, c'est juste Kelly. Je lui ai dit, écoute, tu sais, ce n'est pas une moquerie, c'est que vraiment, ils sont très contents de cette méthode. Donc, c'est pour ça qu'ils t'en parlent. Et du coup, est arrivé l'année dernière ce projet cinéma avec les extraits, notamment, que vous avez pu voir. Et il a été diffusé, ce film, à toute l'école. Et donc, à la fin du film, elle vient me voir en me disant, tu sais, maintenant que j'ai vu ton film, tu peux m'appeler Captain Kelly, parce que c'est vraiment bien. Et je suis pressé d'être dans ta classe, comme ça, moi aussi, je ferais Captain Kelly. Donc, oui, c'est des petites choses qui font que ça continue à circuler au niveau des enfants. Et des fois, on a ces belles anecdotes qui peuvent se présenter à nous. C'est super, c'est super chouette. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres remarques ? Je vais faire après un petit rappel sur, voilà, pour l'installer, il faut vous rendre sur le site Captain Kelly.éducation. Vous allez pouvoir le télécharger, en fait. Vous allez avoir toute une page, déjà, qui va vous expliquer comment se passe le téléchargement, l'installation, etc. Et sinon, vous pouvez le télécharger depuis vos stores. Bien sûr, si vous allez sur le catalogue de Lugap, vous allez voir dans le kit, vous aurez donc deux tablettes, une enceinte et un micro. Donc, tout ça, c'est pour l'aspect pratique. Sinon, lors de votre téléchargement de l'application, vous allez pouvoir vous inscrire, si vous le souhaitez, à des newsletters mensuels qui vont vous donner de l'inspiration. Chaque mois, il y a un thème et on vous propose des activités qui sont sélectionnées en fonction du thème. Donc ça, ça vous donnera aussi plein d'idées pour travailler en classe. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous recevez déjà ces messages, si ça vous permet de trouver plus d'idées pour vos séances, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. N'hésitez pas à nous dire tout ça en discussion ou en outils questions et réponses. Alors, je vois qu'on reçoit d'autres questions. Il y a Sandrine qui nous demande l'outil Captain Kelly. Alors, elle nous demande s'il est amené à évoluer par rapport à des retours sur la reconnaissance vocale. Alors, ce qu'on disait, c'est que ça dépend aussi de l'outil que vous utilisez. En fait, peut-être parfois juste essayer de changer de téléphone. Ça peut suffire à ce qu'il n'y ait plus de soucis de compréhension et que ce soit plus fluide. Et puis, quand vous utilisez le kit de l'UGAP, tout est préinstallé. C'est hyper facile à mettre en place. Du coup, vous n'allez pas perdre de temps à faire l'apérage, les réglages, etc. Tout est déjà prêt. Je tiendrai bien sûr au courant le ou la gagnante de ce super kit de 285 flashcards qui vont vraiment vous permettre de vous amuser en classe avec vos élèves. Et pas de problème pour les personnes qui n'ont pas pu assister au webinaire en entier. Je vois le message de Cindy. Mais voilà, tout le monde va recevoir le replay. Donc, vous aurez toutes les infos, tout ce qu'on a dit. Et comme ça, vous pourrez prendre le temps de regarder tranquillement et puis tester après Captain Kelly en classe et nous raconter comment ça se passe pour vous. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Bruno, Joseph, Renette, pour votre présentation qui était très riche, qui était très dynamique et qui, je pense, peut donner plein de perspectives. Merci beaucoup à vous d'avoir été aussi nombreux. Merci pour tous vos échanges. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée et puis une très bonne découverte de Captain Kelly en classe si vous n'avez pas encore essayé. Et merci beaucoup encore, Bruno, Joseph, Renette, pour votre intervention. Merci. Comme j'ai dit, on a été parmi les écoles pilotes à pouvoir tester cela. Et j'essaye de rendre tout simplement ce que j'ai reçu pour l'évolution de cette pratique de l'enseignement de l'anglais dans ma classe. Voilà. Merci à vous, du coup. Merci. 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 Merci.